Ils ne connaîtront pas la réforme des rythmes scolaires. Eux sont les enfants des écoles catholiques privées gardoises. Ce matin, ils étaient environ 8000 à faire leur rentrée pour une semaine qui restera à 4 jours. Donc nous restons à 4 jours suite à un sondage auprès des familles qui a montré que massivement ils souhaitaient rester dans ce rythme scolaire. Et les quelques familles qui étaient réticentes, c'est plutôt lié à des problèmes de logistique. Pour le mercredi matin, la garde des enfants en particulier. A l'école primaire de Saint-Jean-Baptiste de la Salle, les parents se sont prononcés contre la mise en place de la réforme à 88%. Au niveau du travail, de la garde et tout, c'est parfait. Pour nous, c'est avantageux. Au niveau de ce qu'ils vont assimiler, ça changerait, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui vous déplaît dans la mise en place de cette réforme ? Beaucoup d'incertitudes et beaucoup de problèmes au niveau physiologique de l'enfant et du mercredi matin. Par rapport aux horaires, à la fatigue, tout ça, donc on était pour que ça ne change pas en fait. Mais la situation est loin d'être figée. La direction diocésaine, qui reconnaît que l'emploi du temps de l'élève est extrêmement chargé, est par principe favorable à la réforme des rythmes scolaires et planche sur une mise en application. On veut aller plus loin dans la réflexion et dans le débat. Ainsi, dès le début de l'année scolaire, nous avons fait venir un professeur, un neuroscientifique et un ergonome qui travaillera avec l'équipe enseignante et les parents. Et nous menons et nous faisons un gros travail de réflexion actuellement pour adapter le rythme scolaire au rythme biologique de l'enfant. Une décision qui sera collégiale pour l'heure dans le Gard sur 39 écoles privées. Seules deux ont choisi la semaine à 4 jours et demi.